bonjour je rentre de congrès je vais vous dire hier j'ai essayé pendant le congrès de vous enregistrer une vidéo vous avez vu là il ya eu un cut c'est parce que je me suis mouché j'ai quand même pas vous montrer moi en train de moucher on a un minimum de dignité quoi que pendant le congrès j'ai essayé j'ai essayé de faire une vidéo dans la salle de bain de l'hôtel je sais pas si je la publierai en même temps ça vaut tellement le coup je me suis tellement marré en la regardant que je pense vous allez vous marrer aussi et c'est ce que j'ai envie d'avoir pour vous c'est du rire du fun en fait cette vidéo elle est faite dans les toilettes de l'hôtel parce que bien évidemment c'est là qu'il ya un miroir c'est là qu'il y avait toutes mes affaires de make up elle est faite dans le dans les toilettes et derrière moi vous avez une vision magique sur la chasse la lunette des toilettes relevé bon alors je sais pas je sais pas et puis il ya un autre truc absolument génial c'est qu'en fait quand vous filmez avec un samsung puisque en ce moment je filme avec un samsung 7 edge voilà comme ça vous savez si vous avez envie de créer une chaîne c'est vachement sympa c'est vachement sympa de savoir qu'avec un samsung 7 edge on peut avoir cette qualité là bon alors il faut avoir un peu de lumière mais vous allez voir si j'ai le courage de la publier que dans la vidéo de l'hôtel avec la vie de la lumière du dressing et la lumière de la salle de bain ben on est pas mal quand même donc c'est génial le seul problème quand vous quand vous filmez avec cette caméra là c'est qu'en fait si vous filmez trop près vous avez une espèce de déformation du visage j'avais déjà remarqué ça dans les photos instagram quand je me prends en photo en fait j'ai la tête qui fait un peu poire oui bon alors bon j'ai déjà un visage assez long mais là là c'est encore pire et ça fait vraiment bizarre vous voyez la qualité de mes cheveux ont fondu très près et vous voyez qu'ils sont hyper secs donc je sais pas en même temps ce que je raconte est tellement fun parce qu'en fait dans ce congrès je me suis vraiment marré et j'ai vraiment pété des câbles parce que il y avait des clients qui voulaient des produits il y avait des gens qui venaient et des concurrents qui venaient picoler notre café on se battait en fait enfin c'est génial on a vraiment passé des moments géniaux quand je suis rentrée du congrès ben j'ai pas à filmer non plus parce qu'en fait j'étais complètement vous savez comme ces pauvres femmes toutes éclopées et fatiguées donc en fait je suis rentrée du congrès avec une cheville qui faisait tellement mal que j'avais tellement marché qu'en fait je boitais voilà donc j'étais pas d'une élégance folle remarqué pour un maquillage là vous voyez pas vous voyez pas marcher donc bon il n'y avait pas mais c'était l'énergie aussi qui manquait moi j'ai pas envie de vous donner des énergies de merde j'ai envie de vous donner des énergies belles joyeuses dynamique voyez donc ce matin je devrais être en récup puisque normalement je devrais avoir deux jours de récup et en fait j'en ai pris qu'un parce que il y avait il y avait des gens qui avaient besoin de m'avoir aujourd'hui en réunion mais lundi mardi mercredi donc en fait je sais pas à quel moment c'est je publie pas mes vidéos tout de suite derrière parce qu'en fait des fois il faut que je les ai là j'ai commencé à les publier sont pas nécessairement dans l'ordre et tout mais quand je commence en même temps je me dis en ce moment il n'y a pas foule sur ma chaîne c'est le moins qu'on puisse dire donc c'est pas grave vous qui passez en me voyant vous qui passez en me voyant et bah écoutez soyez un peu indulgent parce que bon c'est le début donc les vidéos sont pas nécessairement montées alors je montre pas grand chose hein mais bon quand je me lève et que je vais chercher un make-up derrière vous n'avez pas nécessairement envie de voir mes fesses donc ça je coupe voyez genre le mouchage du matin je coupe aussi on n'est pas dans l'hyper glamour si vous voulez donc je coupe aussi donc il me faut quand même un minimum et puis il m'a fallu je pense un minimum de courage pour publier ma première vidéo je crois que si vous avez envie de faire du youtube c'est un des c'est les plus les plus en anglais on dit demanding ça veut dire un des plus exigeants en fait un des plus difficiles je dirais parce qu'en fait il faut avoir le courage de se foutre à poil devant une caméra déjà et ensuite d'avoir le courage de publier parce que tant que tu te le fais en mode mito ça va mais quand tu le mets sur la toile et que tu affrontes les commentaires des gens le regard des gens on n'est plus sur le même topo donc c'est vrai que là vous allez voir un petit peu des trucs genre une vidéo un peu après l'autre je vous prie de m'en excuser je me lance je vais prendre un rythme je vais prendre un rythme je voulais faire voir ces vidéos que j'ai que j'ai filmé avant de vous les montrer donc ça a pris du temps etc mais ça y est ça arrive sur la toile je pense que toutes les vidéos que j'ai tournées seront là d'ici cinq jours voilà elles seront toutes là je dois en avoir huit et dans le lot il ya cette espèce de vidéo d'oeuf qui est absolument génial je pense que je vais le faire après tout crotte de big autant aller jusqu'au bout bon alors je me suis mis dans mon sur mon contour des yeux c'est le substyan j'ai une peur de panique de changer de routine parce que ce truc a marché vous voyez pas trop là parce que je rentre de congrès et je dois avoir encore je dois je dois avoir accentué mes poches mais franchement ce truc a fait un boulot de malade d'ailleurs au montage je vais vous montrer comment j'étais quand j'ai commencé cette routine c'est à dire une routine la roche posée avec un sérum yalu b5 et avec un sérum yalu b5 et la crème yalu b5 voilà vous entendez un téléphone qui sonne quelque part et ben c'est bien voyez je suis avec vous donc je vois pas pourquoi j'irai répondre voilà on est bien on est voilà donc ce matin je suis toujours sur cette routine qui me va super bien mais si vous regardez les autres vidéos que j'ai fait vous apprendrez qu'effectivement mon ambition elle est d'essayer plein de routine avec vous et donc de pas nécessairement rester avec une routine comme ça donc mon idée ça va être d'en changer ce que je mets là je suis toujours sur un maquillage un peu d'été malgré le fait qu'il commence à à cailler grave j'ai toujours garde je garde toujours mon laura mercier foundation prime radiance bronze donc base préparatoire de maquillage radiance bronze parce que ça me donne un petit fond de couleur qui est super sympa et j'arrive pas encore à me dire mais surtout aussi parce que j'ai été je viens de voyager en turquie au liban et donc je suis encore en mode été moi tu sais et du coup j'arrive pas bien encore à m'habituer à avoir le maquillage de l'hiver ceci dit pendant le congrès ceci dit pendant le congrès j'ai utilisé ce fond de teint un jour comme ça c'est le houda beauty le houda beauty pour moi c'est le custard 220 n donc neutral ça veut dire neutre c'est à dire qu'il est ni trop jaune ni trop rose neutre c'est ça warm w c'est plutôt jaune et c'est cool c'est plutôt rose donc si vous avez un teint plutôt rosé ça va être des c'est un teint plutôt doré ça va être un w si vous avez un teint un peu entre les deux comme moi en ce moment ben le neutre c'est très bien mais toute façon je vous dire chez chez sephora les filles sont absolument génial et si vous avez du mal à choisir votre fond de teint demandez leur parce que choisir un fond de teint c'est pas une mince affaire choisir un fond de teint ça veut dire être bien sûr que la matière vous convient que vous vous collez pas un produit trop sec alors que vous avez la peau sèche ou un produit trop gras alors que vous avez la peau grasse encore que ça se discute parce que vous avez des fonds de teint qui sont relativement gras et qui vont quand même convenir aux peaux grasses vous voyez le truc c'est vraiment de se dire tant que je sais pas bien tant j'ai pas trouvé mon paradis dans le domaine des fonds de teint je vais je vais demander à la nana chez sephora voilà et même je peux lui demander des échantillons comme ça j'essaye en pleine lumière et même je lui demande de me le faire essayer et je vais je sorte chez sephora surtout sephora de champs élysées c'est une cave c'est une cave avec des lumières donc jamais vous serez dans des conditions pareilles de luminosité jamais donc c'est super important que vous demandiez qu'on vous l'essaye et que vous sortiez pour voir ce que ça donne en pleine lumière non mais ça c'est essentiel ok voilà le le l'anti cernes qui est aussi un cache misère soyons 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 clair aujourd'hui c'est toujours le tarte le tarte shape tape qui me va très bien ma couleur si vous voulez j'en sais rien ça c'est pareil choisissez le vôtre ne choisissez pas le mien moi je vois des gens qui vont sur internet et regarde vous savez ce qu'il a son teint ou da beauty en fait on a déjà presque pas besoin de concealer de d'anti cernes regardez il m'a caché mes tâches il a caché les tâches il a caché la petite ombre là qui est là je vais juste en rajouter un petit peu mais franchement c'est parce que je suis pénible mais ce fond de teint est une tuerie franchement j'aime pas le mot tuerie et génial voilà il est génial donc vous voyez ce que je veux dire c'est il est génial il est absolument génial parce qu'en fait il vous fait il vous fait tout en un si vous voulez d'ailleurs je suis en train de me demander ce que donnent les anti cernes douda beauty parce que si le fond de teint est déjà comme ça mais je me demande comment est le comment est l'anti cernes tu vois c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien savoir voilà alors voyez aujourd'hui normalement comme je suis très fatigué j'ai l'oeil rouge à l'intérieur donc en fait l'idéal ce serait que je mette un petit peu de crayon blanc à l'intérieur mais je sais pas où je l'ai mis là je suis en départ vous voyez je suis pas dans les vidéos que je suis en train de vous faire je suis pas du tout en mode j'ai tout préparé je fais mon truc machin je suis en mode je me maquille le matin et je vous raconte ma vie il va y avoir des vidéos qui seront très spécialisés dont dans comment je choisis mon fond de teint comment choisis mon concealer comment je le mets concealer ou si tu veux anti cernes comment je le mets tu vois comment je le mets comment à mon âge femme de de quelques années j'ai 58 ans je le cache pas c'est vraiment très simple et facile ça je cherchais ça donc le brow contour pro c'est un crayon sourcils qu'on sortit benefit il ya quatre couleurs les dans les plus foncés vous prenez la plus claire des deux foncés vous mettez le plus clair au début pour combler vos manques à après 50 ans on a des petits manques jeu il paraît même que avant on en a parce qu'on s'est trop épilé parce qu'on a une nature capillaire un petit peu éparpillé donc le plus clair au début voyez on comble les manques on redessine un peu moi j'ai vraiment des sourcils qu'il faudrait que je fasse redessiner je pense que je vais aller à l'atelier du sourcil pour les faire redessiner parce qu'ils ont ils sont tout brouillon sont tout brouillon et le plus foncé des deux foncés vous le mettez ici pour bien arranger ça voilà donc ce matin bon là j'ai coupé j'ai été chercher des trucs j'avais pas envie de voir le sommet de ma tête ou mes fesses je vous ai déjà dit et je suis allé chercher ma terra cota de guerlin un truc qui date de matusalem je devrais jeter c'est vrai je devrais jeter parce que regardez je sais pas combien de temps il est là il ya des règles de conservation des du make up et alors là je suis out mais je suis totalement out avec ce truc donc vous voyez comme on continue dans l'idée je j'ai envie de rester un peu au soleil il fait froid mais tant pis j'ai mis mon primer de chez le ramercier bronze et ben là pareil je me fais un bronzing avec la terracotta de guerlin je me fais un petit côté bronze voyez en faisant ça ce qu'on faisait cet été juste avant le soleil pour avoir l'air bronzé et pendant l'été pour renforcer le bronzage cet été on a fait ça voilà allez hop je m'en fais encore un petit coup parce que j'ai envie j'ai envie d'avoir l'air encore un petit peu bronzé ça me donne la pêche c'est super sympa je vais mettre un tout petit peu un tout petit peu de fard à paupières ce matin mais vraiment juste de quoi machin je dis souvent machin ma mère me dit mais qu'est ce que tu dis comme gros mot alors ça c'est le prep and prime 24 heures extend eye base de chez mac qui permet si vous mettez sur vos paupières d'accrocher un petit peu vos vos fards à paupières histoire que les fards à paupières ne vous rentrent pas dans le creux vous voyez nous passé passé un certain âge ça rentre dedans et même si vous êtes jeune mais que vous avez un peu l'oeil petit qui a un peu tendance à à faire des plis mais ça ça empêche tout simplement le make-up de rentrer dedans alors moi ce que je rajoute là dessus généralement je mets un petit peu de poudre dessus histoire que le que le make-up se s'estompe bien dans les poudres que j'utilise pour ce genre de choses très simplement il y en a une qui est la make up forever professional paris qui est super fine ça s'appelle ultra hd alors ici sur la caméra ça risque de faire un peu blanc parce qu'en fait quand on a des poudres ultra hd sur une caméra normalement ça fait un peu blanc mais dans la vraie vie dans la vraie vie c'est très bien voilà ce matin les make up que je vais utiliser il vient d'une palette qui s'appelle la moderne renaissance d'anastasia beverly hills elle est très jolie je cache le miroir parce que sinon vous allez vous prendre de la lumière plein les yeux on n'est pas là pour se faire du mal et je vais utiliser quelque chose de tout à fait léger en termes de couleurs c'est le marron qui est ici je vais l'utiliser pour juste donner un peu de forme à mon à mon oeil ici voyez ici juste là je vais juste faire ce qu'on appelait nous les les juniors les juniors on appelait ça quand on était dans les années 60 70 on appelait ça la banane vous rappeler faire la banane voilà ben je fais une banane mais je pose du produit là et ce que je vais faire avec un pinceau extrêmement voyez extrêmement souple comme ça je vais je vais estomper je vais estomper en prenant bien soin de rester vers l'intérieur de l'oeil et non pas vers l'extérieur parce que sinon je vais me faire un oeil et j'estompe et j'estompe de façon à ce que la matière soit pas ce que j'ai pas un truc un gros placard marron je vais essayer en fait ce que je fais là c'est que je donne juste un peu de forme à mon oeil l'histoire de je peux même estomper avec le doigt on se le permet quand on a un peu pressé mes petits chauds après tout on est chez soi on fait ce qu'on veut c'est pas du maquillage académique si j'avais fait du maquillage académique j'aurais fait une première couleur de transition puis une couleur sur toute la paupière puis une illumination ici puis un creux puis tout blindé puis un glitter un chose de plus brillant au milieu on n'est pas du tout là dedans on est dans je me prépare pour aller bosser je fais mon maximum alors il y en a peut-être un que je vais mettre il est hyper poudreux voyez ce qu'on quand on parle de poudreux regardez ce qui se passe là vous avez vu cette poudre le problème de ça moi j'adore à anastasia beverly c'est très beau mais le problème quand vous avez autant de poudre ici c'est que cette poudre là de là elle va aller là et comme j'ai fait mon teint il est hors de question que j'ai de la poudre partout donc on va arrêter le délire alors je viens de voir là dessus quelque chose qui est hyper sympa puisque j'ai pas ma brosse ça c'est c'est un mascara pour sourcils de laura merci et ça c'est absolument génial parce que vous avez vu tout à l'heure j'ai fait avec un crayon mais j'ai pas brossé si vous brossez avec ça voyez tout de suite votre sourcil il a forme humaine c'est vachement sympa voilà donc moi ce que je fais c'est que je brosse un peu mes sourcils je les relève un peu ici c'est quand même plus joli voilà on est bon vous avez vu j'ai des dents abominables en bas j'ai rendez vous deux après demain avec un dentiste pour me les redresser vous en êtes compte je disais dans une vidéo dernièrement 58 ans et je me faire dresser les dents ah bah vous savez quoi super excité à l'idée de faire ce truc et je serai super heureuse d'avoir des dents du bas alignés et qu'on peut blanchir facilement parce qu'en fait quand elles sont toutes chevauchées comme ça dès que vous mangez quelque chose qui tâche un peu genre du café ou du thé ou machin et je bois moi je bois beaucoup de café de thé je fume pas voilà j'ai fumé mais je ne fume plus eh ben vous vous retrouvez avec des dents qui sont toutes noires et le blanchiment alors j'ai essayé des trucs de blanchiment là je vous montrerai ce que j'ai essayé dernièrement ça marche pas voilà c'est cher et ça marche pas et donc les blanchiment en cabinet super mais quand vous avez des dents qui sont chevauchées comme ça comme moi ben vous blanchissez c'est bien sauf que dans quatre matins ça recommence en fait vous êtes repartis comme en 14 voilà voilà je vais mettre du rouge à lèvres et vous dire au revoir vous dire surtout ne lâchez rien continuez à vous maquiller continuez à prendre soin de vous aujourd'hui donc là c'est un c'est un brillant de dior un diorifique voilà mes petits choux mes chéris prenez soin de vous ne lâchez rien maquillez vous faites attention à ce que vous mangez à ce que vous buvez fait comme moi dans ce domaine c'est boire je bois je bois plus de litre par jour d'eau de l'eau je bois pas d'alcool je suis pas etc j'ai tout arrêté tout ça ce que j'ai un peu moins de tendance à faire c'est du sport et faire attention à ce que je mange mais bon on en reparlera je vous aime je vous aime et je vous aime parce que parce qu'on a on a un lien on a un lien je vous connais pas donc mettez moi des commentaires dites moi des choses dites parlez moi de vous dites moi ce que vous vous faites pour pour être en forme pour être toujours dans la course partager avec moi les gens qui partagent des choses désagréables négatives j'enlève je vous le dis tout de suite ça sert à rien j'ai pas que j'aime pas les polémiques j'aime pas j'aime pas parler des autres quand je parle des autres c'est juste pour vous dire ouais ce qu'ils ont fait là c'est génial allez voir c'est super beau parce que moi j'ai besoin de positif dans ma vie j'ai besoin de vie j'ai besoin de joie donc chaque fois qu'il y a quelque chose de désagréable soyez pas étonnés j'enlèverai j'enlèverai je bloquerai les gens qui seront désagréables c'est comme ça voilà je prends les bons conseils je les prends les conseils en fait gens qui me disent ouais regarde derrière c'est pas beau c'est l'autre jour il y avait un j'avais laissé dépasser un coussin là et bien super les gens qui l'ont vu et qui m'ont dit t'as vu ah ouais c'est vrai mince merci bon ou tu devrais tu pourrais utiliser telle chose pour tes cheveux parce qu'ils sont hyper secs machin super je prends donnez moi donnez moi les gens qui me traitent de nom d'oiseau j'enlève ça m'intéresse pas perdez pas votre temps avec ça ça sert à rien voilà je vous embrasse ne lâchez rien parlez moi de vous et puis à très bientôt à très bientôt